As-tu déjà souhaité de vivre un style de vie minimaliste, mais tu ne sais pas par où commencer? Cette vidéo-là, c'est pour toi. Mon nom est David Tardif, je suis propriétaire avec mon frère Maxime de l'équipe Tardif et associé chez Royal Lepage. Ma mission, c'est d'aider le plus grand nombre de clients et de courtiers immobiliers à avoir du succès dans leurs projets immobiliers et de s'approcher ultimement de la liberté financière. Ce qui me passionne encore plus, évidemment, c'est l'humain et comment on peut vivre mieux, plus longtemps, puis en santé. C'est pour cette raison-là que mes vidéos parlent de plein de sujets qui me passionnent et améliorent ma vie et celle des gens autour de moi. Donc, si tu aimes le contenu, s'il te plaît, va aimer notre chaîne YouTube, laisse un commentaire, ce serait super apprécié. Cette année, juste avant les fêtes, j'ai vu les cadeaux des enfants sous l'arbre et ça m'a donné de l'anxiété carrément. Je me suis senti submergé de possession d'objets, puis ma réflexion par rapport à la consommation, l'accumulation d'objets dans ma tête, ça trotte depuis quand même assez longtemps. Ma carrière, d'ailleurs, à l'immobilier, je fais face à des déménagements à tous les jours de clients. J'ai de l'empathie pour les gens qui accumulent montagnes de trucs, puis qui doivent s'en départir, puis encore plus s'en départir de façon responsable. Parce que c'est facile d'appeler une compagnie, puis reculer un container devant chez soi, puis appeler une compagnie comme Yuga Jung, puis faire ramasser son stock. Mais comment on fait le ménage de tout ça en planifiant un déménagement de façon responsable, alignée avec nos responsabilités citoyennes? Si tu n'as pas écouté le film Les Minimalistes sur Netflix, va le voir, rends-toi service. Notre société a tendance à percevoir les gens qui ont du succès parce qu'ils ont beaucoup de choses, puis on dirait que ce n'est jamais assez. Puis, dans l'esprit du minimalisme, on obtient plus en éliminant plus de choses, évidemment. Donc, j'ai commencé cette journée-là avant les fêtes, et voici comment j'ai commencé, et comment on planifie un déménagement de façon responsable. On élimine des choses inutiles de nos vies pour profiter de l'essentiel. Premier conseil, dans notre maison, il y a trois catégories d'objets. Il y a les essentiels, il y a les non-essentiels, puis il y a les déchets, la junk, donc les choses inutiles qu'on sait qu'on a, qu'on n'utilise pas souvent, qui ont tendance à me rendre fou, moi, personnellement, puis il faut les identifier, les classer, les choses selon leurs catégories respectives. Les essentiels, c'est les mêmes pour tous. Se vêtir, se nourrir, c'est des objets qu'on utilise. Les non-essentiels, c'est ma table à café, ma table de salle à manger, mais ils sont dans cette catégorie-là, mais par contre, ils apportent de la valeur à ma vie, puis à celle de ma famille. Donc, il ne faut pas faire attention de ne pas tomber dans un courant de philosophie, de privation, mais il faut demeurer logique dans tout ça. Ce qui est le plus important comme catégorie, c'est les déchets, ceux qui font de notre environnement un dépotoir, puis j'ai une question pour toi que tu devrais te poser quand tu ouvres ton garde-robe. Est-ce que l'émotion qui ressort en toi, c'est-tu du chaos ou c'est-tu de la tranquillité? C'est une chose importante, c'est sûr que tu peux avoir un garde-robe qui est très bien rangé, mais ça se peut-tu que ce soit peut-être du hoarding organisé, by the way. Ce n'est pas nécessairement un esprit minimaliste, ça. Donc, classer nos objets. Mais deuxième conseil, il y a deux questions à se poser quand on voit un objet. Est-ce que je l'ai utilisé dans les 90 jours? Est-ce que, si la réponse est non, évidemment, c'est la prochaine question, c'est est-ce que je vais l'utiliser dans le prochain 90 jours? Si la réponse est non, bien, je te donne la permission de t'en débarrasser, puis évidemment, de la bonne façon, de façon responsable. Je me suis donc donné comme mission de me débarrasser d'équivalent de trois sacs de recyclage par semaine. Ça fait, puis je fais minimalement, là, un voyage par semaine à l'éco-centre ou chez Renaissance. J'ai dû me débarrasser environ de 50 % des trucs que je possédais à ce jour, puis je vous assure que c'est super libérateur. Puis, si tu planifies déménager dans la prochaine année, regarde ce que tu as, évalue le temps que ça va prendre pour te débarrasser de la majorité de tes choses-là que tu n'as plus besoin. Et puis, c'est sûr que c'est un processus, mais surtout si tu le fais de façon responsable. Donc, beaucoup de choses se recyclent. Beaucoup de choses peuvent être réutilisées. Puis, je vais mettre des liens dans la vidéo pour vous aider les ressources qu'on donne dans les faits à nos clients pour faciliter cette démarche-là. Alors, je te souhaite de mettre de l'ordre dans tes choses pour faciliter ton futur déménagement, planifier la vente de ta propriété. Probablement, mettre plus d'argent dans tes poches parce que la propriété va mieux se présenter, bien évidemment. Puis, on le sait, on n'a jamais, deux chances de faire une bonne première impression. Alors, ça se prépare d'avance. Alors, ça se prépare maintenant. N'hésitez pas s'il y a des questions. On est là. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada